Dans ce tutoriel, nous allons présenter un outil qui s'appelle Readability et qui permet de débarrasser une page web des éléments qui gênent la lecture, ce qui sera particulièrement utile pour les articles longs. Dans le tutoriel précédent, nous avons vu comment installer Readability. Il est donc ici installé, comme l'indique l'icône Read Now. Ce bouton qui va permettre de faire fonctionner Readability sur une page web. Prenons un article sur le web. Allons par exemple sur Internet Actu et cliquons sur un article. Nous avons ici un article qui est assez long et qui serait donc pénible à lire sur le web. Les informations autour du texte lui-même sont nombreuses, la police n'est pas très grosse. Bref, ce sont autant d'éléments qui sollicitent notre attention. Nous allons donc transformer cette page de façon à ce qu'elle soit plus facile à lire. Pour cela, appuyez sur le bouton Read Now. L'article est en cours de conversion. Ça y est, l'article est converti et vous voyez que tous les éléments de distraction à la lecture ont été ôtés, ce qui rend donc la lecture plus facile. Vous avez ici une barre de menu qui est en gris afin de ne pas gêner la focalisation de notre attention sur le texte lui-même. Voyons les différentes fonctions de ce menu. Ici, à supposer que vous avez créé un compte, le fait de cliquer sur cet élément de menu vous renverra sur votre compte Readability. Ici, deuxième élément du menu, si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir régler l'apparence de votre page en changeant la police de caractère, en choisissant la largeur de la colonne. Vous savez que la longueur des lignes est très importante pour la lisibilité d'un texte. Ici, vous allez pouvoir régler la taille de la police de caractère. Vous allez donc pouvoir régler l'apparence de votre page. Vous avez ici trois boutons d'options de partage, Facebook, Twitter et via le mail. Ce sont des options très classiques que l'on trouve sur d'autres sites. Les trois derniers boutons sont intéressants car l'on voit bien que ce sont des dispositifs de lecture numérique. Ce bouton permet d'envoyer directement l'article vers le Kindle. A condition d'avoir un compte Readability et d'avoir rentré l'adresse e-mail de son Kindle sur son compte Readability. Ce deuxième bouton permet de télécharger sur votre machine votre article au format ePub afin de pouvoir le transférer ensuite sur une liseuse lisant le format ePub. Et dans ce cas, pas besoin d'avoir de compte Readability. Le troisième bouton vous permet d'imprimer votre article. Dans un autre tutoriel, nous verrons les fonctionnalités qu'offre Readability si l'on ouvre un compte. Mais nous avons d'autres outils qui permettent de faire ces opérations-là.